Shalom, nous allons étudier le daf Kuf Dalet Damasechès Vachim et nous reprenons à la Mishnah qui se situe dans le dernier tiers du daf Kuf Gimel Hamoudbet. Kol akodashim shiraba em psoul kodem nefshetan Tous les corbonautes dont le psoul, le défaut, est parvenu, est intervenu avant le efshet, avant qu'on enlève la peau. En orotehem la kohanim La peau ne pourra pas être donnée au kohanim, devra être brûlée. Si par contre le défaut sur l'animal a été constaté après avoir enlevé la peau, les peaux peuvent être données au kohanim. En orotehem la kohanim, les peaux peuvent être données au kohanim. En orotehem la kohanim dit Jamais je n'ai vu une peau qui justement n'a pas pu être donnée au kohanim, c'est-à-dire a été brûlée. En orotehem la kohanim, les peaux peuvent être données au kohanim. Mais devra des paroles de Rabbi Khaim la kohanim Que celui qui enlève la peau du behor et qui voit un défaut, il a le droit de garder la peau. Même si le défaut, quand on le voit après avoir enlevé la peau, il est probable que ce défaut était un défaut qui existait au préalable. Et donc, d'une certaine manière, on aurait dû dire que la peau est interdite. Mais le fait que Rabbi Khaim ait dit que jamais ça n'est arrivé, c'est forcément que dans tous les cas, après avoir enlevé la peau, on voit le défaut. On partira du principe qu'il n'y a pas de rachage, de crainte à avoir et donc on peut profiter de la peau. Ce qui a dit Rabbi Khaim, que l'orainu, on n'a jamais vu, on n'a jamais vu, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un raisonnement de preuve. Et là, il y a le bête à s'réfa. Sinon, si on trouve un défaut et que ce défaut était antérieur, a priori, il n'y a pas de raison de profiter de la peau de l'animal. Au passage, l'Agmara va comparer cette Mishnah avec la Mishnah précédente. Et elle va la comparer avec une Mahloquette que l'on va voir dans quelques instants, mais qui est déjà ici annoncée. Mahloquette entre Rabbi et Rabbi Lazab et Rabbi Shimon. Lorsqu'on fait la Boda du Corban et qu'il y a un psoul, est-ce que l'Azrika peut faire en sorte que la peau soit autorisée au Kohanim ou pas ? Et on va voir une Mahloquette. Justement, est-ce que la dame, le sang, c'est Meratse, le or, quand il est à part ou pas ? Donc, on va voir Rabbi qui dit que oui, si la peau a été enlevée avant et qu'on fait l'Azrika, la mère que l'Azrika est bonne pour le Corban, elle rend aussi la peau autorisée. Alors que Rabbi Lazab et Rabbi Shimon dira que non. Maintenant, si la peau est encore sur l'animal, selon Rabbi Lazab et Rabbi Shimon, s'il n'y a pas de défaut et qu'on fait l'Azrika d'Adam, à ce moment-là, l'avion sera autorisée et le or sera autorisé. Et en tout cas ici, l'Aghman nous dit qui pense que même quand on a enlevé la peau avant, eh bien l'Azrika n'est pas Meratse. Et maintenant, c'est Rabbi Lazab et Rabbi Shimon d'Adam, qui, comme on l'a dit à l'instant, pense que lorsque la peau est à part, on ne peut pas, par Azrika, rendre cashère la peau. En tout cas, être autorisé au profit. Mais le problème, c'est que l'Aghman nous rapporte la Mishta qu'on vient de lire à l'instant, et ma sefa, la suite, la fin, tous les corbanotes dont le psoul a été constaté avant qu'on enlève la peau, la peau ne sera pas au koanime. L'Aghman, si c'est après, oui. Ça va comme qui ? Ça va comme Rabbi, qui dit que l'Azrika d'Adam peut faire en sorte que la peau soit autorisée, même si elle est déjà enlevée. Alors l'Aghman pose la question, Rabbi, comment ? On peut avoir cette grande Mishnah, mais ces deux Mishnah qui sont en fait une seule grande Mishnah, qui au début sont, selon Rabbi Lazab, et à la fin, selon Rabbi. L'Aghman propose deux réponses. Puisque la fin tient comme Rabbi, disons que le début aussi est comme Rabbi. Au mot des Rabbi, pourquoi finalement c'est quand même Rabbi, même le début, c'est parce qu'en fait, on ne fait jamais le Fshet avant Lazerika, selon lui. D'accord, mais on ne fait pas le Fshet avant Lazerika, on ne peut pas se retrouver dans la situation qu'on a citée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu le Fshet avant Lazerika, et donc du coup, ça n'est pas lié à la Mahloquette. Rabbi dira, lui, vous préférez dire la verse, qu'on va se calquer au début. Si au début, la Mishnah s'envait comme Rabbi Lazer, disons que la fin aussi, et quand on a dit là-bas que c'est avant ou après le Fshet, c'est après que ce soit apte à être enlevé, mais non pas après qu'on l'ait enlevé physiquement. Donc quoi qu'il arrive, on va échanger le début ou la fin de la Mishnah, pour dire finalement qu'il ne concerne pas cette Mahloquette-là entre Rabbi Lazer et Rabbi. Au passage, on rapporte cette fameuse Mahloquette, maï-rabi ou maï-rabi-la-zab-ra-bichon. Détanien, c'est une barita qui rapporte ces deux avis. Rabbi Omer, adam et ras-salahor, bifni-as-mo. Le sang, donc la projection du sang, permet de rendre autorisé la peau une fois qu'elle est enlevée de l'animal. Si par contre la peau est avec l'animal, s'il y a un défaut, quel que soit le moment où on voit le défaut, avant ou après l'azrika, la peau aura le même statut que l'animal, et donc ce ne sera pas autorisé d'en profiter, il faudra le brûler. Rabbi El-Azab, lui dit, Il dit non. Si la peau a été enlevée, l'azrika ne changera rien. Mais par contre, quand c'est avec le sang, avec la viande, si le défaut était avant l'azrika, c'est le même statut, si après l'azrika, on s'est rendu compte du défaut, mais un instant après, donc pendant un instant, on pensait que c'était bon, à ce moment-là, ça sépare le statut de la viande et de la peau, et la peau est finalement autorisée. Donc plus ou moins ici, on a une mahlukat, Rabbi El-Azab, Rabbi El-Azab, Rabbi El-Azab, est-ce que la peau a le même statut que la viande ? On voit dans le premier avis que oui, ça a le même statut. Et comme ça a le même statut quand c'est ensemble, à l'animal, quand c'est séparé, ça peut être concerné par l'azrika, selon notre avis, par contre, c'est séparé le même quand c'est ensemble. L'agma propose de dire que c'est lié à une autre mahlukat. L'imab, et Rabbi El-Azab, et Rabbi Yushua, qui a mis flagué. On peut retrouver ici peut-être une discussion, Rabbi El-Azab, et Rabbi Shimon. Pourquoi ? Tu feras, la viande et le sang. Pourquoi parler de la viande et du sang ? Rabbi Yushua Omer, il dit dans le hola, où la viande et le sang vont sur le misbeach, si le sang ne peut pas y arriver à cause d'un problème qu'il y a pour le sang, la viande ne sera pas brûlée légalement sur le misbeach. Et inversement, si la viande ne peut pas y aller, le sang non plus. C'est ça qu'on a dit, Rabbi El-Azab, Rabbi El-Azab, Rabbi El-Azab, on peut projeter le sang, même si la viande n'est plus là. Rabbi El-Azab, c'est marqué, le sang de tes corbanotes sera versé donc quoi qu'il n'arrive alors pourquoi on a parlé de viande et de sang en même temps pour t'apprendre la misère pour te dire qu'il y a un point commun entre le sang et la viande c'est que les deux doivent être jetés alors le sang effectivement est jeté sur Mizbeach la viande quoi elle est jetée on nous dit ici que c'est parce qu'à la fin de la rampe le Mizbeach ne commence pas tout de suite à la fin de la rampe il y a un quitte espace avec du vide et donc le coin qui se situe en haut de la rampe est obligé plus ou moins de jeter la viande depuis l'endroit qui se situe sur la rampe et au dessus en passant par dessus ce petit trou ce petit espace et pour que ça arrive sur le Mizbeach et c'est pour ça finalement qu'on les a comparés les deux en tout cas l'agma dit quoi celui qui pense que le sang peut avoir un effet sur la peau lorsqu'elle est séparée à ce moment là lui serait comme Rabi Lezer qui dit que le sang et la viande sont deux choses différentes au main d'amard le Ursa qui est à Rabi Ochoa et c'est lui qui dit que la peau et la viande sont liées et bien c'est comme Rabi Ochoa qui pense que le sang et la viande sont liées l'agma dit c'est pas évident pour Rabi Lezer qui dit qu'effectivement le sang et la viande sont séparés lui c'est évident qui dira que la peau et la viande sont séparés sont deux statuts différents par contre qui pligait la discussion qu'on a nous entre Rabi Nazar et Rabi celui qui dit qu'on ne peut pas justement déconnecter la peau de la viande et bien il dira il pense comme Rabi Ochoa dans l'air simple qui lui ne déconnecte pas la viande du sang mais celui qui dit que pour la peau et bien on peut dire que c'est le même statut il peut dire ça même selon Rabi Ochoa en disant quoi Rabi Ochoa n'a justement dit cela que parce que c'était Basar c'était de la viande dès les cas c'est de la Kohanim le fait que la viande n'aille pas sur le Misbah il n'y a pas de perte pour les Kohanim parce que quoi qu'il arrive la viande doit soit être brûlée sur le Misbah soit si elle ne va pas sur le Misbah elle sera brûlée ailleurs mais les Kohanim ne perdent rien en la mettant ici ou ailleurs chez nous la peau c'est dans la Kohanim où il y a une perte pour les Kohanim si on dit qu'on ne peut pas qu'elle est sous la Rabi Ochoa mais Rabi Ochoa serait d'accord donc Rabi Ochoa n'a interdit la viande lorsque le sang n'était pas saoule que parce qu'il n'y a pas de perte mais quand on a un problème ici sur la viande la peau par contre pourra être autorisée par l'Azrika mais pourquoi parce que ça marche ou on le sait c'est dans une bretelle là aussi si la viande était rendue impure impropre donc elle est sortie des frontières du Vitamique on pourra faire quand même l'Azrika Rabi Ochoa l'eau on ne peut pas faire l'Azrika mais il est d'accord que si on a fait l'Azrika le Kobaan est accepté et donc on a une situation où les Khatrida on ne fait pas et bien ça marche quand même et ici d'une certaine manière comme il y a une perte pour les Kohanim si on ne leur donne pas la peau et bien c'est quand même à partir du moment où il y a une perte c'est déjà une situation qui nécessite une coula on a dit dans le Mishnak Rabi Ochoa il avait dit qu'il n'avait jamais vu une peau qui était partie brûler il avait dit comment c'est possible qu'il ait dit ça les paris ceux-là les Khatrida ils vont brûler il a dit non quand il a dit qu'il n'a jamais vu de peau aller brûler c'est qu'il n'a jamais il parle de cas où ce n'est pas normal là où c'est la mise bien sûr qu'il en a vu mais que ça aille brûler parce qu'il y a un psoul ça il n'a jamais vu avant le Fshet si on n'a pas enlevé la peau et qu'on n'a pas encore fait la Zrika et qu'on se rend compte qu'il y a un psoul on a vu que selon tout le monde la peau était interdite et donc quoi ça n'est jamais arrivé on m'a dit lui il a parlé de cas où la peau avait déjà été enlevée et dans ce cas là il n'a jamais vu une peau aller brûler et si on a déjà enlevé la peau mais qu'on n'a pas fait la Zrika et qu'on est selon le Rabbi Lazar qui pense que la Zrika ne peut pas être meratée sur le Roh là normalement c'est problématique puisque on a un psoul on a la peau qui a déjà été enlevée et on a la Zrika qui n'a pas été faite mais quoi qu'il arrive la Zrika pourrait en faire ce qu'on est selon Rabbi Lazar donc on aurait dû la brûler ce cas là donc comment Rabbi Sarkhanina n'a jamais vu il pense comme Rabbi il pense que le dam il est meraté la peau donc la peau sera autorisée sinon tu peux dire sinon il pense comme Rabbi Lazar mais il pense qu'il n'y a pas de F7 avant Zrika et donc c'est pour ça que ça n'est jamais arrivé continue d'objectiver dans le cas où on trouve où on trouve qu'elle est très faite dans les intestins ou dans les parties internes comme ça où du coup on ne pouvait pas le voir avant donc il y a un vrai problème donc il y a un vrai problème lui pense que même si on se rend compte après qu'il y avait un défaut et bien la Zrika qui a fonctionné a fonctionné et on ne revient pas rétroactivement sur ce qui a été fait on peut le déduire on peut le déduire il a dit de là on voit que si on trouve un défaut et bien une fois qu'on a enlevé la peau ça ne change rien la peau est déjà autorisée qu'est-ce qu'il vient nous dire finalement que c'est même le cas si on s'est rendu compte du psoul en dehors en dehors du bétamigdash donc dans les kvoulines si en dehors du bétamigdash on s'est rendu compte du défaut malgré cela malgré cela ce qu'a dit Rabi Khayna est valable que finalement on ne revient pas et c'est même raté ce qu'a dit Rabi Khayna que quand on trouve un défaut après et du coup que la peau reste autorisée c'est quand c'est un moumré quelqu'un de professionnel qu'il connaît bien qui a constaté le défaut qu'ils ne sont pas d'accord justement qu'ils disent que c'est interdit de se profiter de la peau que la viande sera enterrée et que la peau sera brûlée les seines qui sont brûlées à l'intérieur du Echal quand tout va bien et qu'ils ont été fait qu'ils seront brûlées dans le Bétadéchen qui est en dehors du Echalim qui est en dehors les hommes et leurs vêtements si tout n'a pas été brûlé comme il faut on le fera dans un ordre qui est dans Arabait il ne sait pas les personnes ni leurs vêtements ceux qui portent justement les parim qui sont faits comme il faut qui les portent vers le Bétadéchen qui est à l'extérieur de Jérusalem ils portaient avec des des poutres comme ça si on a donc ils sont quatre à porter deux devant deux derrière ceux qui sont devant sortent de la Azara du Bétadéchen mais les deux derrière ils sont encore alors dans ces cas-là ils nous disent quoi ? que c'est quand on sort de la Azara qu'on devient tamé et donc les premiers sont même pas les derniers une fois qu'ils sortent ils le sont entièrement Nabi Shimon n'est pas d'accord au mer lui dit que la Tum'a sur les hommes et sur les vêtements ne vient qu'à partir du moment où le feu a embrasé en majorité les parties qu'on doit brûler et tous ceux qui participent au feu seront rendus impurs sauf celui qui viendrait participer une fois que la viande a été déjà brûlée et qu'il continue à s'occuper du feu lui comme la viande a été entièrement consumée n'est pas rendu tamé la question c'est quoi dans Arabique qui s'appelle Bira je n'ai pas d'accord tout l'arabite s'appelle toute la maison tout l'arabite s'appelle Bira comme c'est marqué le Bira que j'ai préparé ici c'est l'illusion au Bait là on brûle sur l'arabite sur l'arabite sur l'arabite c'est l'arabite quand tout est fait comme il faut il faut sortir des trois camps donc sortir de Jérusalem autre avec une légère distinction entre lesquels sont avant et après Nazrika c'est l'arabite sur l'arabite c'est l'arabite c'est l'arabite est-ce que le dîne de l'ina n'existe que dans ce qui est consommable or ce n'est pas le cas ici donc ça n'y a pas peut-être qu'il n'y a pas de différence on a posé la question à Baye il a répondu avec cela tout le monde est d'accord que pour c'est parim et c'est l'arabite c'est une cabana de le consommer en dehors de Jérusalem il n'y a pas de dîne de pigoul pas la marchava mais elle a mis de marchava l'opasla l'ina l'opasla elle m'a propose s'il n'y a pas de dîne de marchava il n'y a peut-être pas de dîne non plus de l'ina elle m'a dit non tu peux très bien ne pas avoir de dîne de pigoul on va avoir de dîne de l'ina on essaie de répondre parim et c'est l'anisrafim on a l'inba et michioukdechou l'ishratour l'ipasen mit fulium parim et c'est l'anisrafim yameïla à partir du moment ils sont l'ishratou une fois qu'il y a l'ashrita l'ipasen ils peuvent devenir par le contact d'un toulium ou celui qui est m'a proposé l'inba 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 c'est pas que c'est quand l'avion est resté la nuit l'inba 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 c'est peut-être l'inba non pas de l'avion mais des m'inba l'inba 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 c'est marqué après c'est le mishnah qui est toujours jusqu'à ce que la viande soit complètement brûlée donc on va qu'on parle de la viande après comme à la fin on parle de viande le début aussi quand on parle de l'inna on parle de viande l'inba il dit non mais il dit rien est-ce que c'est une preuve c'est le mishnah il peut très bien dire que la fin on parle de basah et au début ça parle d'imuri on a dit que dans la deuxième version des trois bêtes à tchanim la dernière c'était pour dire que quand le psoul est bêtes à tchan on va dans la fameuse bête à tchanim qui est dans la zahra alors c'est quoi le psoul bêtes à tchan maïla l'inna n'est-ce pas que c'est l'inna que en faisant la misva de les sortir on l'a laissé trop longtemps il y a l'inna on m'a dit non le psoul tuma le psoul bêtes à tchanim pas du tout on peut parler de psoul tuma et de psoul justement yétsi a si c'est sorti avant le zman même si tout de suite ça va être une chéla et rabbi léza justement pose la question yétsi a est-ce qu'il y a un psoul de yétsi a si on a sorti les paris manisrafim trop tôt est-ce qu'il y a en général yétsi a pour ce qui doit pas sortir du bête à miqdash ce qui doit sortir ce qui peut sortir c'est pas évident ou ça dépend si c'est trop tôt la question elle est comme ça sur celui qui pense que lorsque il y a des corbanotes qui peuvent sortir mais qu'on les a sortis avant l'Azrika et la question est comme ça miyamrinana emilebasa densofolatetrova peut-être que là-bas peut-être que là-bas on dit ça parce que ensofolatetrova c'est pas obligatoire de sortir le corbanote les corbanotes qui ont simplement le droit de sortir après l'Azrika à ce moment-là ils seront du pas soules quand ils sont sortis avant l'Azrika mais là ici avant l'année des sofanatetrova là les corbanotes on est contraint de les sortir pour aller les brûler en dehors de Jérusalem donc j'aurais pu penser que comme là-bas c'est pas que c'est autorisé dans quelque temps de le sortir c'est que ce sera une obligation on peut pas dire que maintenant ils sont rendus pas soules où est-ce qu'on dit pareil ? non que ce qu'il y a plus tard c'est une chose autorisation ou obligation de le sortir c'est une chose et avant tant qu'on n'a pas le droit ça rend pas soules on essaie de répondre on essaie de répondre vous prenez justement le fait qu'on a eu le brûlé au arabaït c'est psoulitia là-bas on peut très bien dire psoul et éventuellement psoul si on répond à la chélade avant que l'ina peut faire un psoul dans les paris ministraphiques on peut être qui parce qu'on va on peut être c'est